Au terme du séminaire gouvernemental qu'il a présidé au Palais de la République, le chef de l'État a exhorté, les ministres a porté le projet et placé le citoyen au cœur de la mise en œuvre du référentiel qui sera lancé lundi prochain, le compte-rendu de Oumarnik. La séance de partage a débouché sur une meilleure compréhension des enjeux. Le président de la République appelle le gouvernement à s'approprier maintenant ce référentiel. Le document final doit faire l'objet d'une appropriation collective et d'une vulgarisation pédagogique auprès de toutes les forces vives de la nation, des partenaires économiques et financiers et de tous les potentiels investisseurs. Le référentiel de la politique économique et sociale qui sera présenté publiquement le lundi 14 octobre 2024 au CICAD constitue désormais le brevière des pouvoirs publics pour encadrer la conception de toute politique publique et de toute lettre de politique sectorielle. C'est dans une cohérence globale des missions, programmes, projets et actions de l'État et dans une convergence soutenue des objectifs que nous devons intégrer notre modèle innovant de développement endogène autour des axes stratégiques consensuels de transformation identifiée. Une mise en œuvre systématique doit dès lors suivre et pour convaincre les populations de la pertinence de ce référentiel, le gouvernement doit prêcher par l'exemple. Le gouvernement doit prêcher par l'exemple. Ça se défend, ça se défend, des actions, ça se vulgarise et un gouvernement doit être solidaire dans la vérité. Si l'un d'entre nous, en toute responsabilité, en toute connaissance de cause, décide dans l'intimité de son bureau de transgresser, il ne peut entraîner personne dans une solidarité gouvernementale. Ce n'est pas notre rôle. Nous devons tous le comprendre. Ce sont des choix. Ces choix-là sont à assumer par leurs auteurs. Ils n'ont pas à les répartir la charge de la tâche. Nous en souffrirons, certes, parce que c'est tout le gouvernement qui sera attaqué. Mais nous devons tous savoir ce que nous avons découvert à nos différents niveaux de responsabilité. Nous engagerons à travailler, à empêcher durablement que ce même schéma ne puisse se reproduire. Le président Bassiru Diomaïfaï a demandé au premier ministre Ousmane Sonko de veiller à l'exécution maîtrisée de la tâche afin de tirer le meilleur profit. Désormais, nous entrons dans une nouvelle ère où l'intelligence économique, la veille stratégique, le suivi et l'évaluation systématique de nos actions, la digitalisation intégrale de nos procédures, la qualité de la dépense publique, la préservation du bien public, la transparence, la reddition des comptes et la culture du résultat seront les principes directeurs du travail gouvernemental et du fonctionnement des administrations publiques et du secteur parapublic. In fine, ce qui compte, c'est la satisfaction des citoyens usagers des services publics. Citoyens qui sont à la fois les commanditaires, destinataires et évaluateurs ultimes des politiques publiques. Mais j'ai saisi l'occasion et là je m'arrête pour féliciter le premier ministre pour le travail de qualité exceptionnelle réalisé en étant un record sous sa supervision. Une supervision alerte et pointue pour élaborer la nouvelle vision stratégique du développement du Sénégal à l'horizon 2050. Le Sénégal tient donc son nouveau cadre de pilotage des politiques publiques. La vision Sénégal 2050, impulsée par le président Basirou Dioma Efaï, sera rendue publique ce lundi.